C'était hier soir et sans surprise, les sénateurs ont voté un texte profondément remanié au sujet de la prolongation du pass sanitaire Hélène Tarzian. Oui, c'était prévisible. Le Sénat, dominé par la droite, ne voulait pas donner de blanc-seing au gouvernement. A 158 voix pour et 106 contre, les sénateurs ont ramené au 28 février l'échéance de la fin de l'utilisation du pass. C'est contre l'avis du gouvernement qui souhaite pouvoir l'appliquer jusqu'au 31 juillet. Autre amendement voté, la mise en place d'un pass sanitaire dit en voie d'extinction. Il serait alors limité au département où le taux de vaccination n'aurait pas atteint 80% et où la circulation du virus est la plus forte. Avec ce texte profondément modifié, c'est une petite victoire pour les sénateurs. Mais attention, ils devront tenter de s'accorder la semaine prochaine avec les députés. En cas d'échec, c'est l'Assemblée nationale acquise à la majorité qui a le dernier mot. Le gouvernement reste déterminé à faire voter la version initiale du texte.